Nous allons parler aujourd'hui du livre de Gilles Navarro, qui est journaliste sportif depuis 40 ans, qui a écrit « Toulouse, l'art du jeu de mouvement ». Dans ce livre, en vrai, on va comprendre pourquoi est-ce que le stade toulousain, il a galéré pendant 38 ans. Toulouse a participé à deux finales du bouclier de Brénus, perdu lamentablement. C'est pas Toulouse. On parle à l'époque d'un sport qui avait peu de moyens, et c'était des... La vérité, c'était des salariés du coin, hein ? Il y avait entraînement de midi à 14h, et à 14h, il repartait travailler. Je vous propose qu'on se plonge ensemble dans l'histoire du stade toulousain, qui a peut-être remporté le bouclier de Brénus cette année, je sais pas. À la finale, c'est dans deux jours, et potentiellement que cette vidéo, elle sortira largement après. Mais s'ils ont gagné, la vidéo, elle est de masterclass. Moi, je dis, il faut mettre un pouce bleu, parce que la vérité, là, j'ai lu dans le futur. Champion de France, un vaincu en 1912. On commence l'histoire avec Paul Blanc, qui est un enfant du rouge et noir, en vrai. Le mec, toute sa vie, il a été là-bas. C'est cet homme-là qui a façonné le style de jeu qui a été, au préalable, inspiré des All Blacks. Dont il était lui-même, bah, c'était un grand fan, hein ? Jouer debout, faire vivre le ballon, courir avec le ballon, ne jamais chercher à l'enterrer. Et ça allait être la base du jeu toulousain. Non, 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 je peux pas faire un accent, frère. Je vais me faire insulter par les Toulousains. Avant de faire un bond dans le temps en 1965, est-ce que t'as déjà eu la curiosité de regarder avec minutie le logo du stade Toulousain ? Bon, les Toulousains, dans les commentaires, en vrai, vous devez connaître cette histoire. Mais moi, je la connaissais pas, je l'ai clairement apprise dans ce livre. C'est à la chapelle de Saint-Esprit, sur une mosaïque de carreaux noirs, s'entrelacent un S et un T. On a donc deux théories possibles. Des historiens diront d'un côté que c'est en l'honneur de Saint Thomas d'Aquin, et le reste diront que c'était pour échapper à l'exaction pendant la Révolution. C'est Lucien César, donc, qui était un ancien dirigeant du stade Toulousain en 1950, qui a fait le rapprochement de ce logo-là avec le potentiel logo du stade Toulousain. On a donc le T, qui représenterait le paquet d'avant solide sur ses appuis, déterminé. Le S, qui, lui, tourne autour du T, et qui nous rappellerait, donc, ce jeu de mouvement. En vrai, de vrai, s'il se fout de ma gueule dans le livre, mais ça a l'air... C'est grave crédible, hein. Franchement, il a quand même bien réfléchi, hein. Donc, le jeu de mouvement des trois quarts, et puis, bah, vu qu'ils sont ensemble, collés ensemble, ça montre que tu peux avoir aussi cette phase de jeu extrêmement importante à l'heure actuelle, entre les avants et les trois quarts, qui jouent ensemble. Et voici le drop de 45 mètres de campagne. 1965-1966. On a fait un bond dans le temps, déjà, pour se retrouver dans l'un des pires moments du stade Toulousain. Après 16 matchs, ils n'ont eu que 4 victoires. La règle du championnat, ils devront, l'année prochaine, évoluer en division 2. Il y a un truc quand même positif à cette époque, c'est que les dirigeants du rugby français, ils agissaient à leur guise. Ah, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont évidemment repêché le stade Toulousain. Ils ont sauvé ce club de la rélégation et de l'humiliation totale. Je vous ai parlé donc de Paul Blanc au début de la vidéo, qui a été joueur et maintenant qui a été coach. Il a accepté la proposition, il avait juste posé ses conditions, il avait besoin de 3 ans pour mener à bien sa tâche. Ce qu'ils ont vraiment aimé dans le jeu des All Black, c'était le jeu de mouvement et de main en main. C'est-à-dire que le jeu ne s'arrêtait jamais. D'ailleurs, on l'a vu deux fois pendant ces demi-finales du top 14, avec Dupont qui fait une chistera de l'enfer. Et par la suite, Grégory Aldrich, qui sait que son joueur arrive et il fait un petit offload à 5 mètres de la ligne. C'est des gestes... C'est de la télépathie, frère. Ils savent qu'il y a quelqu'un. Maintenant, nous allons revenir à Gerland cet après-midi pour voir les images de cette finale de rugby à 15 entre Bègle et le stade Toulouse. 22 ans après sa dernière finale, le stade Toulousain peut enfin participer à une finale et espérer obtenir le titre. Toulouse était favorée à l'époque, sauf que la charnière a décalé. Donc on avait Barcelou au centre et repoussé Larnodi à l'arrière. Les deux, ils ont donc mal géré les différents ballons captés par leurs avants, qui étaient pourtant dominateurs et conquérants. C'est ce qui est dit dans le livre. Coup de poignard, juste avant la mi-temps, on a le 3 quart centre qui fait une interception. Jean Trio qui intercepte une balle entre Lannodière et Béraud et il file marqué entre les poteaux. Jean-Louis Béraud, il le dit clairement, on n'a pas été bon. La peur de perdre nous a empêché de gagner. A un quart d'heure de la fin, sur une passe croisée entre Béraud et Villepreux, les avants rouges et noirs assurent le relais. On a donc Michel Biller qui sert Roger Bourgarelle, qui marque ce qu'il croit être l'essai de la victoire pour son équipe. Mais M. Austri, à l'époque, il a estimé que la dernière passe, elle était en avant. L'injustice potentiellement, parce que le lendemain, ils disent qu'ils ont regardé les photos du match, parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Tu regardais les séquences photos et la balle était techniquement en règle. Mais bon, c'est l'arbitre qui a raison. Score finale, 11 à 9 pour Bordeaux. C'est une défaite très amère pour le stade toulousain. Et pourtant donc, le centre Jean Trio qui a marqué son essai par interception, il a dit Nous avons été chanceux de gagner la finale de 1969, parce que Toulouse nous était supérieurs. Physiquement et techniquement, nous étions inférieurs. Là, on va parler argent, brouzouf, thunes, cash. Combien est-ce qu'ils gagnaient les joueurs à l'époque ? Est-ce qu'ils gagnaient pareil que Gaël Ficou ? Je pense pas. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, il y a une autre vidéo après sur l'histoire de Gaël Ficou. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Donc financièrement, tout le monde était au même niveau. La prime, c'était 20 francs, donc c'était 4 euros s'il y avait 5 essais. Et il y avait un bonus de 100 francs s'il y avait plus de 5 essais. Vous imaginez bien que ce système, ça poussait les joueurs à jouer beaucoup plus ensemble. Et le stade toulousain, sans le savoir, venait d'inventer le bonus offensif. Même si à cette époque, Nono Bruce, qui était la première ligne du stade toulousain, il disait que l'argent, c'était pas vraiment l'objectif. Le principal, c'était de jouer, de prendre du plaisir et surtout de gagner. Deuxième anecdote, quand il y avait des matchs nuls à cette époque, on additionnait tous les âges de l'équipe, de chaque équipe. Et c'était l'équipe la plus jeune qui remportait le match. En vrai, c'est grave drôle. Il n'y avait pas de tir au but. C'est pas facile à croire, mais à cette époque, nous sommes au cœur de la domination de l'AS Béziers. Raoul Barrière mena l'équipe senior au titre six fois. Après avoir écarté Bayonne en huitième de finale, il retrouve finalement Béziers. Ça s'est joué à Perpignan. La France du rugby assiste à une élimination du champion de France vieillissant qui n'est autre que Béziers. Et on se retrouve maintenant pour une finale interplanétaire entre Toulouse et Toulon. On a tout le peuple toulousain qui prend la direction de Paris et qui espère remporter le bouclier de Brénus. Ça fait 38 ans qu'ils attendent. Depuis 1947, le stade a joué deux finales. 1969 et 1980. Et je vous avoue que la finale de 1985, elle commence de la pire des manières. Les Toulonnais mènent 12-0 suite à l'essai de Thierry Fournier. On a en plus du côté toulousain, Michael Lopé, qui n'est pas dans un bon jour, c'est le buteur. Il a quand même réussi une pénalité à la mi-temps, ce qui redonne un petit peu d'espoir à Toulouse. Sur un dégagement manqué de son remplaçant, Bonneval marque son premier essai de la soirée. Denis Charvet pose le ballon derrière la ligne du RCT. En deux minutes, Toulouse venait de reprendre l'avantage. Vous imaginez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. 13 à 12 à la 54e minute. Dans le temps réglementaire, le match se termine 19 à 19. On va aux prolongations. Toulouse, j'en ai pas parlé, mais ils ont mis énormément l'accent sur la préparation physique et sur l'entraînement. Ce qui fait que physiquement, ils étaient prêts pour ces prolongations. Toulouse a joué. Bonneval, Claude, Portolan et Charvet, auteurs d'un triplet historique, vont à l'essai. 36 à 22 pour Toulouse. Un nouveau souffle d'air frais déferle sur le rugby français pour Pierre Villepreux. Ce n'était qu'un début d'une conclusion prémonitoire. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. Il y a énormément de détails dans ce livre et j'ai essayé, moi, de repérer tous les points intéressants. Notamment, rien qu'avec l'histoire un petit peu du logo. J'espère que ça vous a plu. Hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour pousser à l'algorithme. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram aussi. Je parle pas uniquement de rugby, même si c'est quand même une grosse partie, parce que la Coupe du Monde arrive, donc on va avoir beaucoup de choses à raconter. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Pierre.